L'histoire de Kirikou et la sorcière était trop courte. On n'a pas eu le temps de rapporter tout ce que l'enfant Kirikou avait accompli. Et il a vraiment accompli de belles et bonnes actions qu'il ne faudrait pas oublier. Alors, je vous les raconte. Ma première histoire se passe à l'époque où le petit Kirikou, risquant sa vie, avait ramené l'eau au village. On l'avait même cru noyé dans cette eau qui nous rendait. Grâce à Kirikou, le potager ne sera pas détruit à nouveau. Mais ce n'est pas fini. Kirikou va encore avoir affaire avec un autre animal qui semble moins dangereux, mais sait-on jamais. Pour l'instant, le potager est bien détruit et il n'y a rien à manger. Que j'aime que mon petit-fils ait sauvé son village en devenant potier. Outre les hyènes et les buffles, il y a bien des animaux en Afrique. Il y en a un qui est le plus haut de tous les animaux de la terre. Où il ne veut de mal à personne et personne ne lui en veut. Grâce à lui, Kirikou a fait la plus belle promenade de sa vie. Que je suis content que Kirikou ait pu faire un tel voyage. Il avait bien besoin de cette promenade avant l'épreuve qu'il attendait. La plus terrible de tout ce qu'on pouvait imaginer. C'était pourtant une journée tranquille où tout allait bien. Voilà. Les enfants, tous ensemble, ont su sauver leur mère. Et mes histoires sont racontées. J'espère qu'elles vous ont plu et qu'elles vous feront du bien longtemps. L'histoire de Kirikou et la sorcière était trop courte. On n'a pas eu le temps de rapporter tout ce que l'enfant Kirikou avait accompli. Et il a vraiment accompli de belles et bonnes actions qu'il ne faudrait pas oublier. Alors, je vous les raconte. Ma première histoire se passe à l'époque où le petit Kirikou, risquant sa vie, avait ramené l'eau au village. On l'avait même cru noyer dans cette eau qui nous rendait. Grâce à Kirikou, le potager ne sera pas détruit à nouveau. Mais ce n'est pas fini. Kirikou va encore avoir affaire avec un autre animal qui semble moins dangereux, mais sait-on jamais. Pour l'instant, le potager est bien détruit et il n'y a rien à manger. Que j'aime que mon petit-fils ait sauvé son village en devenant potier. Outre les hyènes et les buffles, il y a bien des animaux en Afrique. Il y en a un qui est le plus haut de tous les animaux de la Terre. Il ne veut de mal à personne et personne ne lui en veut. Grâce à lui, Kirikou a fait la plus belle promenade de sa vie. Que je suis content que Kirikou ait pu faire un tel voyage. Il avait bien besoin de cette promenade avant l'épreuve qui l'attendait. La plus terrible de tous qu'on pouvait imaginer. C'était pourtant une journée tranquille où tout allait bien. Voilà. Les enfants, tous ensemble, ont su sauver leur mère. Et mes histoires sont racontées. J'espère qu'elles vous ont plu et qu'elles vous feront du bien longtemps. L'histoire de Kirikou et la sorcière était trop courte. On n'a pas eu le temps de rapporter tout ce que l'enfant Kirikou avait accompli. Et il a vraiment accompli de belles et bonnes actions qu'il ne faudrait pas oublier. Alors, je vous les raconte. La première histoire se passe à l'époque où le petit Kirikou, Risco-Sami, avait ramené l'eau au village. On avait même connoyer dans cette eau qui nous rendait. Grâce à Kirikou, le potager ne sera pas détruit à nouveau. Mais ce n'est pas fini. Kirikou va encore avoir à faire avec un autre animal qui semble moins dangereux, mais c'est tôt jamais. Pour l'instant, le potager est bien détruit. Et il n'y a rien à manger. Que j'aime que mon petit fils ait sauvé son village en devenant portier. Outre les hyènes et les buffes, il y a bien des animaux en Afrique. Il y en a un qui est le plus haut de tous les animaux de la Terre. On ne veut de mal à personne et personne ne lui en veut. Grâce à lui, Kirikou a fait la plus belle promenade de sa vie. Que je suis content que Kirikou ait pu faire un tel voyage. Il n'avait qu'à besoin de cette promenade avant l'épreuve qui l'attendait. La plus terrible de tous qu'on pouvait imaginer. C'était pourtant une journée tranquille où tout allait bien. Voilà. Les enfants tous ensemble ont su sauver leur nez. Et mes histoires se nous racontent. J'espère qu'ils vous ont plu et qu'ils vous feront de bien le temps. J'espère qu'ils viennent nous. J'espère qu'ils soient dérouls. Sous-titrage ST' 501 ... 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